... Camille Combal n'aura eu que quelques jours pour se préparer. Ce vendredi 18 novembre pour la première fois, si est-il lui qui présentera la cérémonie des Energy Music Awards. L'animateur de danse avec les stars a été appelé par TF1 pour remplacer au pied-levé Nico Saliagas, blessé en direct sur le plateau de la Star Academy le 12 novembre dernier. Remets-toi bien Nico Saliagas. Pressé de te retrouver en forme samedi soir. Et merci pour la confiance mon ami. Stress à 8000 maintenant pour être à la hauteur, écrivait-il sur Twitter après l'annonce officielle. Dans les colonnes du Parisien à quelques heures des Energy Music Awards, Camille Combal a rembobiné ses derniers jours pour le moins stressant. On m'a sollicité mardi soir mais j'étais au théâtre. Donc je n'ai plus rappelé que le lendemain, c'est-il souvenu. La première chose qu'il a faite, c'est-il de contacter l'animateur de la Star Academy. A la première heure, j'ai contacté Nico Saliagas pour prendre de ses nouvelles et discuter de tout cela avec lui. Là, il m'a dit qu'il avait lui-même proposé mon nom pour prendre la relève, a raconté Camille Combal à nos confrères. Sans ça, je ne l'aurais pas fait. Pour le présentateur, le compte à rebours a commencé seulement quelques jours avant l'Energie Music Awards. Avec son équipe, il ceste tout de suite à attaquer au texte à partir de ceux de Nico Saliagas. Il a donc fallu reprendre une partie et y mettre notre empreinte. Même si en 48 heures, on ne peut pas faire tout ce qu'on aurait rêvé de faire, a-t-il regretté auprès de nos confrères ? Optimiste, je ne suis pas du genre à avoir le trac. Enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir faire la même réponse. Juste avant le début de la soirée. Nico Saliagas a fait une chute de près de 2 mètres quant à Nico Saliagas. Il regardera donc l'Energie Music Awards depuis son canapé. Chers amis, après une mauvaise chute je me suis blessé samedi sur le prime de la Star Academy. Concrètement je ne pourrais pas voyager à Cannes et assurer la présentation des Energy Music Awards, visage triste hâte de vous retrouver samedi en direct sur TF1 pour la demi-finale de la Star AC, annonçait-il sur les réseaux sociaux. Invité de la chaîne La BAM TV sur Twitch, Jean-Pascal Lacoste avait fait des révélations sur la blessure de l'animateur. Nico s'est tombé du plateau de la Star Academy, il a fait une chute de près de 2 mètres, a raconté l'ancien candidat du télécrochet. Il a lancé la pub et il est tombé dans la fosse du public. Il boitait et il est parti du plateau avec une vraie douleur. Il devrait pourtant être présent pour la demi-finale de la Star Academy. Pariser des Élysées Sous-titrage ST' 501